Donc là du coup on explique quand même ? Ouais ouais on va vous expliquer Donc là du coup on tombe sur 7 mètres Nos lambourdes elles font 4 mètres 30 Du coup on va avoir une jonction ici de lambourdes à cet endroit là Donc on va tout simplement décaler ce plot là Et rajouter une lambourde ici Qui va maintenir le raccord ici De façon à ce que la surface d'appui Soit pas à demi de ça et qui est à peine à toucher Elle sera pleine pour celle-ci Et pleine pour celle qui va continuer Donc là du coup j'enlève le plot Je le retourne juste Pour avoir l'appui suffisant pour 2 lambourdes C'est 3 points d'appui ? Ouais 3 points, non c'est l'autre qu'il faut Ce qu'on appuie pour 70 cm c'est minimum 3 points d'appui Plus de 70 cm, minimum 3 points d'appui Ok Donc là Et après je mets des cales comme ça Pour pas que les bois ils soient en contact Donc là j'ai Je sais pas comment ça fait C'est 8 mm les oranges 8 mm et 1 cm quand je suis à ras comme ça Donc cales crantées du coup Elles peuvent pas se défaire quand t'es fixé dedans Donc là du coup on va les mettre comme ça Et puis après on mettra une vis Ici Ok attends Et là T'es Voilà Encore un tout petit peu Attends C'est bon Ok Quelle dimension je prends là du coup ? La poutre fait combien de larges déjà ? Là ton fils ne voit pas traversant Elle fait 40 Donc j'ai 70 ou 80 ? 70 ou 80 ? 70 ou 80 ? 70 80 Parce que si je perce droit ou dans l'autre sens comme ça Ca fera un point d'entrée d'eau Ouais c'est à dire l'eau pourrait rentrer dedans C'est censé rester Alors que si tu perce dans l'autre sens Forcément elle peut faire que s'évacuer au pire Exactement C'est logique Tu veux sans prépercer là ? Ouais Tester A comparer avec les autres vis qu'on avait eues qui avaient pété J'ai l'impression que celle-ci marche bien Mais elles ont pas l'air en inox déjà Comme c'est un traitement de surface le corps il est plus résistant Elle a une bonne patate la petite Ouais ça va bien pour ça Franchement ouais Je traverse les cales pour pas qu'elle se barre Et donc là on va voir des chutes Dans nos langourdes Mais c'est compris dans le calpinage Pas besoin de cercler mais t'as vu la tête ? Ah mais le bois tu l'empêchera pas de travailler Bah tu peux l'empêcher un minimum quand même C'est au débit en fait Comme c'est pour la première Ah elle est bien celle-là Ouais 311 A vérifier parce que je crois que t'avais calculé 313 Et on enlevé 15 000 311,5 Ah tu vois le bout là-bas il repart Le bout là-bas il repart alors du coup On va la remercer Ça faisait sauteur à la perche Bientôt toi aussi tu sauras le faire main gauche Mais je sais le faire main gauche Donc là du coup je suis contre Et je le ramène pour avoir mes 5000 de jeu ici Donc la salle elle est bonne L'autre côté là-bas on va tout laisser dépasser Et on recoupera droit une fois qu'on aura tracé notre trait de cordeau Maintenant pour le vissage Alors pour le même principe que ce qu'on a fait ici pour visser là On ne va pas visser ici par dessus Parce que ça va te faire un point de rétention d'eau On va mettre les vis par dessous en biais Là on va prépercer ce sera plus simple Parce qu'on est en bois de boue et ça risque de fendre Ouais 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 Sinon après on va galérer à la maintenir au moment du vissage Donc là on va faire comme ça Et on mettra nos vis par là Ok Tout simplement On va percer tout du long là où on a fait notre rétordex Et puis après on pourra le visser Juste un petit point Ici on ne met pas de calage entre l'embourde et contre l'embourde Tu parles dessous entre les deux ? Ouais ici Pour la partie lame l'embourde Pour la l'embourde croisée ici Ouais On mettra un Un calage Normal Un film Un film Propaguer de l'eau qui reste en contact dessous Ouais Mais à ces endroits là on ne prévoit pas Tout le long c'est bois contre bois T'as en forêt de combien là ? 4 mm Et on va mettre des vis de 4,5 je crois Combien il nous avait dit le gars Tu sais quand il nous avait à Eurovoil il nous avait dit les dimensions Le gars de chez Fiche Le gars de chez Fiche ouais sympa le gars Les dimensions de vis Je crois que c'est 0,8 Parce que là tu me dis que tu fais un pré-perçage à 4 alors qu'on met une vis de 4,5 On n'aurait pas dû faire un pré-perçage de... Parce que celle-là il faut qu'elle rentre dedans Ouais Mais là je le fais juste à 4 parce que mon forêt de 4 il est affûté Le forêt de 4,5 il est bon De toute façon il faut que ton pré-perçage soit inférieur à la dimension de la vis Non pas forcément parce que là c'est le... la vis rentre par là et notre but c'est de serrer notre morceau de bois qui vient là Et que ici du coup... Oui oui donc en fait ça c'est comme si tu avais mis sur le filet de la vis du pas lisse sur le démarrage Ouais Et qu'il y a l'accroche finale avec le filet lui que dans la panne finale Que dans la lambe bourde ouais Ok oui effectivement donc là tu pourrais... Lui ce qu'il disait c'est... Si il y a un corps de chauffe qui a 4,5 et que tu as affauré 4,5 tu mets 4,5 C'est ça Voilà Lui ce qu'il disait c'est par rapport au filetage là Le corps... le pourcentage entre le corps et le... le diamètre extérieur de la vis avec filetage Dans mon coffret que j'ai 4 possibilités là j'en ai 3 mais j'en ai 4 Donc 4, 4,5,5 et 6 pourquoi parce que pour poser une vis de 4,5 ou de 5 il me faut un forêt de 4 Toujours le forêt doit être inférieur de 30% à la taille de la vis voilà Non mais là on va sur la logique Quand tu as vu 4 tu prends du 3,2 pour passer Non parce que là du coup la viserie que tu as prise là Celle-ci Bah c'est exactement ça Regarde On va avoir un pas lisse pour glisser Non c'est voilà Filtage partiel Là on sera en lisse là-dedans parce que le but c'est pas d'accrocher Et au moins ça va pas forcer Et ça par contre ça sera de la partie accroche qui va maintenir la vis qui va la serrer contre C'est exactement Non mais tu sais j'essaye de tout prix de me faire... Je m'oblige à essayer de penser technique pour comprendre ce que je fais Si je le fais pas du coup à un moment donné j'utiliserai les mauvaises choses et ça va me faire une galère ou un problème Je préperce encore à nouveau Mais non attends t'as pas fini de vissage d'ici c'est tout long Oui on a un coup de cordeau là Ah tu veux le vérifier ? Oui je fais toujours comme ça D'accord Et... Tu préfixes Si tu préfixes Parce que ça serait stupide de respecter les jeux Mais si on respecte pas le produit Qui va créer le problème Hein ? Tirez pas au bout de l'idée Autant pas le faire quoi C'est ça Quand tu veux faire les choses bien tu revues De la logique Et pourquoi tu utilises pas un forêt Bois ? Hein ? Ils sont moins fragiles En petit diamètre ils sont moins fragiles Eh t'as vu la fumée qui s'en dégage ailleurs ça ? T'as vu la fumée ? Ça chauffe hein Ça chauffe dur ouais Je vais mettre du poids dessus Ouais Ok Le truc souple Qui déporte C'est parti C'est parti